On va vous parler notamment au niveau de Solia de nos missions principales par rapport à ce sujet-là. Donc, moi et ma collègue Laurence, on accompagne en fait des personnes dans cette situation sur l'aménagement de leur logement, que ce soit du début du projet jusqu'à la fin. On suit l'intégralité de leur projet et jusqu'à concrétisation et fin de travaux. Donc, pour ça, préparer l'avenir, prévenir l'avenir, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, notre action, elle se situe principalement et dans le meilleur des cas au niveau de la prévention. C'est-à-dire qu'on a pas mal de personnes qui nous contactent en fait avec une problématique qui est déjà actée, avec un handicap qui est déjà acté suite à une fracture, suite à une chute. Et c'est des portes d'entrée qu'on va chercher à diminuer un petit peu et à œuvrer surtout au niveau de la prévention. C'est-à-dire qu'un projet d'aménagement du domicile sera beaucoup plus porteur si on le prend sereinement dès le temps le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on va sensibiliser un petit peu les personnes à œuvrer et à penser leur projet avant tout souci de santé. Voilà. Parce qu'en général, quand on arrive avec un logement qui n'est pas adapté à la situation, ça peut entraîner en effet des certaines craintes, une perte d'autonomie plus forte, plus rapide. Et en général, quand on a une chute ou des désagréments de cette sorte, après la perte d'autonomie, si vous voulez, est beaucoup plus importante et on a plus de mal à retrouver un degré d'autonomie satisfait. Donc, notre première action, ça va être à ce niveau-là, d'anticiper tout problème de santé lié à l'aménagement. Alors, justement, avoir le temps d'agir et prendre le temps de construire un projet, quand on parle d'autonomie, on a tendance à différencier un petit peu l'autonomie et l'indépendance, c'est-à-dire que l'indépendance qui permet de réaliser les activités de la vie quotidienne sans l'aide de personne, l'autonomie, ça a vraiment une connotation au niveau du choix. Et c'est là où nous et vous également, vous avez un rôle très important, c'est-à-dire qu'on peut être face à une population un petit peu fragilisée qui a tendance à se reposer, parce que c'est quand même un projet qui est assez important, l'aménagement de l'habitat, et qui peut éventuellement se reposer un petit peu sur les compétences extérieures et se détacher un petit peu du projet. Nous, comme vous, on va rechercher chez cette personne maximum d'implication, de choix dans la réalisation du projet et sur toutes ses composantes. Voilà, donc de notre côté, évidemment, on ne vient pas avec des préconisations fixes d'aménagement du domicile. Et de votre côté, votre rôle est très important aussi dans la capacité que vous pouvez avoir à amener la personne à réfléchir au projet, à rechercher aussi des idées, analyser le pour, le contre de certaines solutions. Voilà, comme il y a noté aussi, choisir des matériaux. En tout cas, planifier tranquillement l'adaptation du logement. C'est un travail qu'on peut mener, voilà, de manière coordonnée entre vous, nous et le bénéficiaire. Alors, concernant les aides financières possibles, je vais laisser la parole à ma collègue Laurence, qui est un petit peu plus habituée à évoquer le sujet. Voilà, donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui le dispositif d'aide qu'il existe sur le territoire de la communication classique. Par des artisans, j'ai cru comprendre qu'il y avait des artisans du secteur du Béarn. Alors, il faut savoir aujourd'hui que chaque territoire possède des dispositifs d'aide différents. Donc, dans la méthode, on reste exactement sur la même chose. Pour tout ce qui est organismes financeurs principaux, on est également sur le même schéma. Par contre, ce qui va différencier un petit peu d'un territoire à l'autre, c'est le niveau des aides qu'on rencontrera. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du dispositif qui est actuellement en vigueur sur l'ensemble du périmètre de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Donc, ce dispositif, il a débuté en octobre 2018. Il est effectif jusqu'à l'octobre 2021. Donc, c'est un dispositif, en fait, qui est initié par la communauté d'agglomération et dans lequel on retrouve, en fait, la participation financière des principaux organismes financeurs qui sont aujourd'hui l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglomération du Pays Basque, le conseil départemental. Et on se retrouve également aujourd'hui sur le territoire de la communauté d'agglomération avec des communes qui ont choisi d'abonder le dispositif sur certains thèmes d'activité. On a choisi des conventions de partenariat avec la plupart des caisses de retraite principales, ce qui fait qu'on arrive à coupler très facilement dans le cadre d'un projet de maintien à domicile un dossier de demande de subvention du dispositif avec une subvention de la caisse de retraite. Aujourd'hui, que ce soit le dispositif de la communauté d'agglomération ou alors les caisses de retraite, on se retrouve vraiment sur les mêmes thématiques qui sont financées. Il y a un gros travail de partenariat qui a été fait pour essayer en fait qu'à ce niveau-là, ce soit le plus simple possible, le plus fluide possible, ce qui fait que tous les travaux qui sont éligibles dans le cadre du dispositif le sont également vis-à-vis des caisses de retraite. Ensuite, donc, on va les citer brièvement. Donc, on a d'autres partenaires sur ce dispositif qui sont non négligeables. La Fondation Applière qui peut intervenir financièrement, notamment quand on se retrouve face à des ménages et qui sont fragiles socialement, financièrement. Ils ont la possibilité vraiment de pouvoir participer financièrement et conséquente sur certaines sessions. Et depuis très récemment, il y a un nouveau partenaire à ce dispositif qui est Action Logement, que vous retrouvez également sur le secteur du Béarn et qui a également pour objectif de financer tous les travaux liés à une perte d'autonomie, tous les travaux liés à une précarité énergétique également au sein du logement. Donc, voilà. Pour terminer, sauf si vous avez des questions, il faut savoir aujourd'hui que l'Action Logement, le dispositif de l'agglomération et les caisses de retraite sont vraiment des choses qui sont complémentaires. Et nous, en tant qu'opérateurs, on a la possibilité justement de pouvoir mobiliser les trois dispositifs, ce qui fait qu'on essaye de proposer vraiment quelque chose d'optimisé aux propriétaires lorsqu'ils viennent nous rencontrer. Oui, alors, si vous avez une question, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à lever la main. À lever la main, c'est tout en haut, vous voyez une petite main. Vous levez la main et comme ça, on vous donne la parole, voilà, pour ne pas que tout le monde pose des questions en même temps. Mais n'hésitez pas, à la fin de chaque diaporama, si vous avez une question. Est-ce que quelqu'un a une question sur les dispositifs de financement ? On poursuit alors. Astrid, le micro est coupé pour le coup. Je m'excuse, je vous recoupe la parole. Votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Est-ce que vous entendez tous bien ? Oui. Ah, c'est bon. Ah, OK. C'était peut-être moi alors ? C'était peut-être de mon côté ? Non, non, il n'y avait pas de temps. D'accord, ça me rassure. Vous ne vous entendez pas ? Non, non, on n'a pas entendu. Vous ne vous entendez pas ? On va faire marche arrière alors. Non, ça l'a dit plein de choses intéressantes. Depuis quand ils n'entendent plus ? Depuis quand vous n'entendez plus ? Depuis la coupure où tu es intervenu pour poser les questions. Je vais lever la main depuis le début de ce diapo. D'accord. C'est bon ? Là, non, tout le monde l'entend ? C'est bon, ce coup-ci. Allez. Allez, je vous continue. Non, simplement, par rapport à ce diapo, nous indiquons là nos coordonnées, l'ensemble de nos coordonnées. Sachant quand même, pour information, que si vous êtes intéressé sur les dispositifs qui existent notamment sur le secteur du Béarn, vous avez tout à fait la possibilité de contacter Sfoli à Berne, qui pourra vous donner dans le détail l'ensemble des financements qui existent sur ce secteur. Donc là, simplement, pour reprendre, il y a une adresse mail unique où les gens ont la possibilité de nous contacter, un numéro unique également où les gens ont la possibilité de prendre les premières informations par rapport à ce dispositif. Et ensuite, il a également été demandé par la communauté d'agglomération qu'il y ait des permanences sur rendez-vous sur l'ensemble des pôles territoriaux pour pouvoir renseigner les personnes qui souhaitent avoir une rentrée avec l'opéraire. Ça, j'ai ajouté dans le domaine de subvention. Nous nous rendons systématiquement en fait au logement du pétitionnaire. La personne souhaite, c'est de demander de subvention afin de travailler au plus près son projet en fonction de ses besoins et en fonction du logement qu'il occupe. C'est aussi l'occasion pour nous de voir éventuellement s'il faut élargir le projet, s'il faut le travailler différemment et d'échanger de façon plus sereine avec la personne. Donc, voilà pour cette diapo. Alors là, pour vous expliquer la façon la plus simple possible. Aujourd'hui, dans le cadre de la démarche de l'ANA qui a été de dématérialiser entièrement ces dossiers de demande de subvention, il faut savoir que toutes les démarches pour constituer un dossier de demande de subvention doit se faire... Alors là... Pourquoi pas ? On voit juste que la diapo... Ah voilà, ça y est. Vous êtes à laquelle ? Je n'ai pas la même, là. J'ai mis celle d'après. Donc, je n'ai pas la même. J'ai mis celle d'après. On est bon, non ? Ça va bouger si je... Ça va bouger si je... C'est un chemin. Alors là, c'est celle d'après. Alors maintenant, vous avez la possibilité de rendre entièrement dématérialisé l'ensemble de ces dossiers de demande de subvention. Donc aujourd'hui, les gens ont nécessité de s'inscrire sur Internet sur le site www.monprojet.ana.gouv.fr pour constituer leur dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif. Vis-à-vis des caisses de retraite, elles sont toutes restées sur un format de dossier papier, donc on continue à déposer les éléments en papier. Alors, par rapport aux gens, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément leur communiquer, la différence entre ce qui est papier et ce qui ne l'est pas, pour la simple et bonne raison qu'en tout cas sur ce territoire, dans la mesure où nous sommes l'unique opérateur et pour les caisses de retraite et pour le dossier dans le cadre du dispositif, on s'occupe nous-mêmes de faire ça et on ne conseille pas forcément les gens, d'autant plus que c'est les mêmes pièces qui sont demandées et pour le dispositif et pour la caisse de retraite. Mais voilà, juste pour que vous le sachiez, c'est vrai que dès que vous avez un projet sur lequel vous pensez qu'il y aurait des possibilités de monter un dossier de demande de subvention, le premier contact, le premier enregistrement et l'ouverture du dossier ne peut pas se faire sans une inscription sur www.monprojet.ana.gouv.fr. Alors après, effectivement, vous me direz, on est sur un public qui n'est pas forcément toujours très à l'aise avec l'outil informatique. C'est pour ça qu'on a mis en place notre numéro de téléphone et c'est pour ça aussi que sur l'ensemble du territoire, on travaille avec les CCAS et les pôles territoriaux, où on est justement en train de mettre à disposition auprès de l'ensemble des personnes qui le souhaitent, une personne ressource sur leur pôle territorial, qui puissent les aider en fait justement dans cette inscription si par cas ils ont une difficulté et surtout s'ils ne sont pas accompagnés par leur enfant, leurs petits-enfants ou par un entourage proche. Donc voilà, c'est vrai que cette première inscription, elle peut parfois faire peur. On s'est rendu compte par contre après deux ans d'expérience qu'on n'a pas tant de pertes que ça non plus puisque voilà, les personnes qui sont réellement en difficulté, on essaye en tout cas dans la mesure du possible soit de leur demander de se rendre sur les pôles territoriaux pour pouvoir s'inscrire et faire cette première ouverture de dossier ou alors de travailler avec l'assistance sociale ou le CCAS du territoire pour justement faire cette première démarche. Sachant qu'après, c'est la première démarche et puis c'est la principale d'un point de vue informatique pour ces gens-là puisque dès qu'ils sont inscrits, en fait, l'opérateur Solia prend le relais sur le dossier et c'est nous qui alimentons après l'ensemble du dossier sur la plateforme. Donc vraiment aujourd'hui pour la personne, il y a cette première étape qui peut être impressionnante mais qui est vraiment très ludique, qui est assez simple. Mais bon, c'est vrai que si les gens ne sont pas à l'aise avec l'outil, ce n'est pas toujours évident. Pour autant, il y a quand même des personnes ressources sur l'ensemble des pôles. Il ne faut pas hésiter à les renvoyer, en tout cas soit dans un premier temps, vers notre numéro de téléphone ou alors vers le pôle territorial. Et du coup, soit le pôle territorial prendra le relais pour cette première inscription. Voilà, on vous a indiqué sur cette diapo également d'autres adresses mail, donc celle de Solia. Ça arrive que les gens nous contactent directement sur notre adresse mail aussi pour essayer d'avoir vraiment un premier contact et voir si c'est vraiment nécessaire pour eux et s'ils sont éligibles, donc si ça vaut la peine de s'inscrire sur mon projet ANA. Et on a également pas mal de dossiers qui peuvent rentrer par la thématique énergie, donc par les conseillers de fer. Voilà, donc là encore, il y a le numéro de téléphone et l'adresse mail. C'est vrai que c'est important. Je suis contente qu'il y ait des électriciens et des chauffagistes aujourd'hui. C'est vrai que dans le cadre du maintien à domicile, aujourd'hui, effectivement, on travaille sur le handicap et l'adaptation du logement, la mise en accessibilité en tout cas du logement. Mais on est de plus en plus confronté aussi à des publics qui occupent des logements qui sont mal chauffés, qui sont mal isolés. Et c'est vrai que dans le cadre d'un maintien à domicile, en tout cas efficace et performant, nous, on essaye de travailler de plus en plus et sur la thématique adaptation et sur la thématique énergétique en parallèle. Voilà, pour vraiment proposer un logement le plus confortable possible aux propriétaires. Donc, sur le graphique que vous avez sur le côté, donc juste ça aussi, c'est une information pour vous. C'est pas mal de la voir. C'est vous montrer un petit peu les grands thèmes qui sont regardés le plus en amont possible pour voir si la personne, demain, elle pourrait être éligible à une aide. Donc, on a le statut d'occupation. On a la composition du foyer. On a bien sûr et surtout les ressources, puisqu'en fait, pour pouvoir bénéficier d'une aide, que ce soit avec la caisse de retraite ou dans le cadre du dispositif, les personnes ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources qui est le même ici que sur le BRN, par contre. Voilà, on étudie également le régime des caisses de retraite puisqu'en fonction de la caisse de retraite, on ne se retrouvera pas sur les mêmes niveaux d'aide. Et ensuite, voilà, le type et le montant des travaux. Donc là, je change de diapo. C'est bon ? Donc, pour vous montrer un petit exemple, donc ça rentrait trop dans le détail. Ah, c'est quand même. J'ai juste une question. Je vais juste ouvrir le micro pour écouter la question. C'est bien ? Oui. Alors, attendez, je mets juste le son. Je vous écoute. Une question par rapport au pré-dossier. Est-ce que l'installateur peut faire la démarche auprès de son client ? Parce que moi, ça m'arrive d'avoir des clients d'un certain âge où ils n'ont effectivement pas d'informatique, ils ne sont pas forcément les enfants ou les petits-enfants à proximité. Est-ce que l'installateur peut faire la première démarche ? Alors, l'installateur, effectivement, l'installateur, c'est la personne qui ouvre cette première inscription, sachant quand même que vous pouvez l'aider à s'inscrire. Pour autant, elle devra mentionner un mail et un mail qui lui connaît. Vous ne voulez pas mettre votre adresse mail ? Alors, pour la simple et bonne chose, bien que l'ANA, ensuite, donne tout ce qui est courrier d'accord de subvention, courrier de solde, l'envoie en format papier au propriétaire, ils envoient également un mail en copie systématique au pétitionnaire, au propriétaire. Donc, c'est vrai que vous pouvez aider la personne dans sa démarche d'inscription. Pour autant, il faudra dans tous les cas qu'elle ouvre une boîte mail à son nom si elle n'en a pas une. C'est pour ça que nous, souvent, on les renvoie sur notre territoire, en tout cas, soit vers les CCAS, soit vers les assistantes sociales, qui peuvent les accompagner, justement, à ouvrir cette boîte mail et qui peuvent les accompagner tout au long du dossier. Disons que, nominativement, il faut impérativement que les propriétaires aient une adresse mail. Alors, ensuite, il y a une autre option qui est plus complexe, mais là, par contre, vous ne pouvez pas forcément le faire. Il y a la possibilité pour l'opérateur d'être mandataire. C'est-à-dire que pour les gens qui sont en grande difficulté, alors, ça va au-delà même de la maîtrise de l'outil informatique, mais vraiment qui sont en fragilité, qui seront en incapacité, demain, de suivre leur dossier, administrativement et financièrement, les opérateurs peuvent se porter mandataire. C'est-à-dire qu'ils peuvent, au nom de la personne, valider toutes les étapes, c'est-à-dire de dépôt, de réception d'accords, de réception de soldes pour la personne. Pour autant, nous, ça ne nous désengage pas non plus de créer une adresse mail à cette personne-là. Voilà. Donc, l'artisan, dans ce cas de figure, il ne peut pas se porter mandataire. Nous, en tant qu'opérateurs, on peut le faire, mais c'est vraiment dans des situations où la personne est en incapacité, vraiment, entre guillemets, mentale, de pouvoir suivre, en fait, son dossier. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, voilà, dans la mesure du possible, en tout cas sur le territoire de l'agglomération, c'est de renvoyer cette personne soit vers Solia, soit vers le pôle territorial, ou alors le CCS du territoire, pour qu'on puisse travailler soit avec le CCS pour cette première inscription et pour l'ouverture d'une adresse mail s'ils n'en ont pas. OK. Voilà. C'est très intéressant parce qu'il doit y avoir plusieurs cas de personnes âgées qui… On a eu quatre cas de figure, en fait. Au début, c'est vrai qu'on n'avait pas mis en place cette méthode-là, cet outil-là, et on s'est rendu compte qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient perdus, qui étaient en difficulté, et qui, du coup, n'osaient pas s'inscrire. C'est pour ça qu'on a fait tout un travail avec l'agglomération du Pays Basque, où on a rencontré chaque pôle territorial pour essayer de voir, en fait, s'il y avait la possibilité d'avoir une mise à disposition et d'un ordinateur pour les gens qui n'avaient pas un outil Internet, et voir de former, en fait, les personnes à l'accueil, justement, sur cette préinscription, pour que les gens, en fait, puissent se préinscrire sans avoir pour autant soit nous appeler, soit se rendre sur Bayonne, soit attendre la permanence sur les pôles territoriaux. On a aussi amorcé tout ce travail-là aussi avec les CCAS et les assistantes sociales pour que, tout simplement, elles puissent prendre ce relais de première inscription et qu'elles puissent être en capacité directement dès qu'elles sont face à la personne de dire, oui, ben voilà, il y a cette option-là, on vous inscrit, on vous crée l'adresse mail et puis ensuite, on basculera la demande à Soulia. Alors, donc, pour l'exemple, ça rentrait trop dans le détail de ce dispositif, on vous a mis deux exemples aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les niveaux de financement, sachant que là, on ne... Alors, je ne présente pas un plan de financement avec l'aide d'action logement, si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus tard, mais là, on est vraiment, en fait, sur un plan de financement avec les aides principales aujourd'hui qu'on connaît dans le cadre du dispositif, à savoir la participation de l'ANA, de la communauté d'agglomération, du département, quand on est sur des ménages très modestes et des caisses de retraite. Donc là, pour vous donner un petit exemple, on est sur un couple de retraités avec un revenu fiscal de référence qui avoisine les 20 000 euros, ce qui représente à peu près 1 695 euros par mois. Donc aujourd'hui, par rapport au public qu'on rencontre, on est là sur un niveau de ressources quand même qui est moyennement élevé. On est bien souvent confronté à un public qui est bien en deçà, au vu des niveaux de retraite, bien en deçà, en fait, de ce plafond de ressources. On est sur un petit logement d'environ 80 mètres carrés et des travaux d'autonomie sur une enveloppe moyenne de 10 000 euros. Aujourd'hui, par rapport au dispositif, sur ces 10 000 euros, on a une subvention totale entre les caisses de retraite, l'ANA, l'agglomération et le département de 8 689 euros, ce qui représente quand même un peu plus de 82 % du montant des travaux. Donc voilà, ça c'est pour un exemple, sachant quand même que dans la plupart des cas, et on tient à le préciser, en cumulant les aides du dispositif et de la caisse de retraite, aujourd'hui, on a un dossier sur 6 qui est en surfinancement et qui est financé à 100 % au niveau des travaux liés à l'autonomie. Donc aujourd'hui, sur le dispositif, en tout cas de la communauté d'agglomération, on a un bon financement pour tous les travaux liés à l'autonomie et il en est de même aussi pour tous les travaux liés aux économies d'énergie. Donc là, on a remis, bon c'est pareil, c'est un exemple sur l'autonomie. On est sur, donc là, sur un retour d'hospitalisation avec des revenus qui sont un peu plus faibles sur des travaux qui sont aux alentours de... Alors là, il y a un petit souci, voilà, on était en surfinancement, je pense. Alors là, c'était pour vous montrer un petit peu la différence. Bon là, il y a un petit souci. On voulait vous montrer en fait la diapo où on pouvait se retrouver en fait sur ce cadre des figures avec un surfinancement au niveau du dossier, voilà, sur des travaux qui sont passés en importe de l'assimilité du cours et qui la plupart du temps concernent énormément les dossiers qu'on constitue, à savoir avec une mise en adaptation de la salle de bain et des sanitaires. Par rapport à l'énergie, pour vous donner... Alors là, je ne l'ai pas au niveau de la diapo, mais pour vous donner un petit exemple par rapport à l'énergie, aujourd'hui, on est en moyenne, alors sur des travaux aux alentours de 16 000 à 17 000 euros par projet. Souvent, on est aujourd'hui confronté à un parc qui est très, très mal isolé, de grands logements. Donc, même s'ils sont occupés par une ou deux personnes, on est souvent confronté à de très, très grands logements qu'il faut isoler ou qu'il faut chauffer. Donc, on se retrouve souvent à minima en traitant l'isolation et le système de chauffage à des coûts moyens de travaux de l'ordre de 15 000 à 16 000 euros. Pour autant, dans le cadre du dispositif, pour les très modestes, on a quand même un financement à hauteur de 75 % du montant des travaux hors taxes, ce qui n'est pas négligeable, auquel on peut ajouter les caisses de retraite quand on est face à un ménage qui est retraité. Donc, on est là aussi par rapport aux travaux liés aux économies d'énergie sur des taux de financement sur le territoire qui sont extrêmement intéressants. Alors, on s'en rend compte, aujourd'hui, c'est un dispositif qui doit durer pendant trois ans, enfin, qui est décalibré pour trois ans. Aujourd'hui, au terme des deux ans, on a atteint et on a même dépassé les objectifs quantitatifs qui étaient prévus, aussi bien pour la thématique adaptation que pour la thématique énergie. Donc, on travaille sur la prolongation et normalement, c'est validé et sur la poursuite du dispositif, vraiment jusqu'à la date qui est initialement prévue, à savoir octobre 2021. Mais du fait des ressources, des ménages, du fait de la typologie du parc et des besoins recensés et des aides qui sont vraiment intéressantes aujourd'hui, le dispositif connaît vraiment un réel succès par rapport à ses travaux. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on évoque Action Logement. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez par contre les aides d'Action Logement un peu ou pas du tout. Par rapport aux avions de rapports de demain, en fait, C'est un nouvel organisme. Alors, il n'est pas un nouvel organisme financier en tant que tel, mais par contre, voilà, Action Logement a souhaité lancer tout un programme à l'échelle nationale pour aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs dans le cadre de la rénovation pour tout ce qui est précarité énergétique et adaptation des logements. Alors, Solilia, aujourd'hui, est un opérateur que le propriétaire peut solliciter pour être accompagné pour constituer un dossier de demande de subvention. Ce n'est pas une prestation payante pour le propriétaire. Alors, je ne l'ai pas dit, mais que ce soit pour le PIG, que ce soit pour la caisse de retraite ou que ce soit pour Action Logement, le propriétaire n'a pas aujourd'hui à nous rémunérer directement. Il y a zéro euro de frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour cette personne-là. C'est vraiment un accompagnement gratuit. Pour autant, la particularité d'Action Logement, c'est qu'ils n'ont pas obligation non plus de passer par un opérateur, notamment quand on est sur un GIR 5 et 6. Ils ont obligation uniquement de passer par un opérateur quand on est sur un GIR de 1 à 4. Donc, ils peuvent constituer des dossiers de demande de subvention par eux-mêmes. Action Logement, la particularité, en fait, c'est qu'il faut être soit salarié du secteur privé, soit retraité du secteur privé. pour pouvoir bénéficier de l'aide. Ensuite, il y a un plafond de ressources également à ne pas dépasser qui avoisine celui de, quasiment identique en fait, à celui du dispositif. Mais par contre, voilà, il y a un filtrage quand même qui n'est pas le même au niveau de l'activité de la personne, ce qui fait que, voilà, tout ce qui est à l'activité d'indépendants, tout ce qui est agricole, tout ce qui est milieu agricole, sauf quand on est sur un salarié agricole, voilà, on ne peut pas mobiliser en fait d'Action Logement sur ces dossiers-là. Action Logement, donc, finance quand même les projets à l'adaptation jusqu'à 5 000 euros. Donc, Action Logement, en fait, la règle, elle est simple, il n'y a pas de pourcentage de travaux, il y a une liste de travaux qui est subventionnable et en fait, l'Action Logement sur les travaux liés à l'adaptation du logement finance à 100 % jusqu'à un maximum de 5 000 euros. Pour les travaux liés aux épreuves pour un point d'énergie, c'est important de souligner. là, par contre, Action Logement peut aller jusqu'à 20 000 euros, donc, c'est-à-dire une prise en charge à 100 % des travaux plafonnés à 20 000 euros par projet pour l'éterrocuter, ce qui n'est pas négligeable non plus, donc, c'est bien d'en prendre note. Par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est là où le travail de l'opéra peut-être intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, Action Logement ne permet pas, par contre, la double thématique. à nous de vous voir à la domicile avec deux clients à nous de voir avec les économies d'énergie puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de dossier ni une double thématique sur le propriétaire occupant. Voilà, mais c'est déjà des aides qui viennent s'ajouter aussi qui sont qui sont intéressantes et lorsqu'on n'est pas en surfinancement ou qu'on reste quand même avec un reste à la charge important, c'est une aides qui est non négligeable en fait, pour arriver au 100% pour des situations de même attirer à la domicile. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter une toute petite chose par rapport à Action Logement, la première, c'est au niveau des travaux éligibles qui sont quand même un peu pour les financements qui sont versés par l'aide de l'ANA du département ou de la commune des pédagogues. On est vraiment au niveau d'action sur ce qu'on a en ce moment c'est la fonction d'une douche avec le serveur extra le lavabo PMR la cuvette de WC réhaussée. Alors, certains travaux annexes sont le traitement du dossier. On voit ceci au niveau des travaux annexes on a une prise en charge parfois qui n'est pas complète donc si vous voulez on est attentif quand même au niveau du conseil qu'on peut apporter au bécis sur le fait qu'on est-ce que vous entendez bien décisionnel et quand c'est vraiment un action logement qui déterminera le montant d'aide qui se croque pour le projet pour être légèrement vigilant par rapport à ça par rapport au dossier en fait action logement seul. Et comment est-ce qu'il faut pour l'entreprise de la Chintasien d'être lagée dans le temps mal par des comme la Capep de la marque pour l'accessibilité de la Chintasien qui peut être qu'elle a savant le de l'agent du qui de ce prévaloir des marques en télé au 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 Bon, alors voilà, il y avait un petit souci de connexion, donc on est passé sur mon ordinateur. Donc là, je vous fais un partage des coins sur le diaporama. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, c'est bon. C'est bon, vous voyez? Bon, je vais laisser Mathilde parler. Vous voyez bien la diapo? C'est bon, si tu peux éventuellement la mettre en plein écran. En plein écran. Alors, hop, ici. C'est mieux? C'est parfait. Parfait. Est-ce que le son est mieux? Oui, le son est mieux. Ok, donc pour Action Logement, c'est bon? Des questions particulières? Oui, juste une. Comment savoir, par exemple, pour une adaptation de baignoire en douche adaptée, si on doit faire appel à, du coup, à contacter Action Logement et ou Solia et ou l'inscription de projet Anna, comment, quelle est la procédure qui, qui contactait en fait? Je pense et ma collègue va me reprendre si je dis des bêtises, mais pour ma part, je pense que si vous voulez, ça ne coûte rien de faire appel à Solia. Il y a une force de conseil qui est quand même intéressante. Et dans le cadre où c'est vrai que pour les GIR 5-6, c'est à dire les personnes, vous êtes tous familiers avec les GIR ? Pas trop, non. Voilà, et pourtant, c'est une question qui est quand même importante, c'est à dire que les GIR 5-6, c'est le niveau d'autonomie, si vous voulez, du plus élevé. Voilà, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment une perte d'autonomie importante. Et c'est les personnes que vous pouvez accompagner, donc pour des travaux, qui ne sont pas obligées de passer par un opérateur qui est, par exemple, Solia, qui ne sont pas obligées de signer un contrat AMO. Pour les personnes les plus dépendantes, il y a une obligation. Voilà, pour les personnes autonomes, donc c'est optionnel, mais si vous voulez, c'est quand même intéressant pour eux de passer par là, parce qu'ils ont aussi une vision pluridisciplinaire au niveau de leur projet. Voilà, et en plus de ça, l'opérateur va être en mesure de dire, bon, vous avez tel revenu, il serait peut-être intéressant de passer uniquement par l'ANA, par la communauté d'agglo, par les caisses de retraite, parce que de toute façon, vous avez un projet qui sera financé à 100%. Ce n'est pas la peine de passer par Action Logement, par exemple. Alors, autre chose aussi à prendre en compte par rapport à Action Logement, c'est quelque chose à… Il faut être vigilant par rapport à Action Logement dans les cadres de situations d'urgence. Au niveau de l'ANA, on a possibilité, par dérogation, si vous voulez, dans une situation très urgente qui répond à certains critères, de faire passer les dossiers rapidement. Au niveau d'Action Logement, ce n'est pas le cas. D'accord. Et il faut que le dossier soit engagé. Et il faut que le dossier soit engagé. D'accord. Donc, le plus simple, c'est le point d'entrée, c'est Solia, quel que soit le projet pour pouvoir faire le point déjà de… Exactement. De ce que l'on veut faire, du handicap et des ressources et du dossier. Exactement, exactement. D'accord. D'accord, merci. Voilà. Alors, donc si on peut enchaîner avec quelques illustrations. Alors, quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que j'étais ergothérapeute, je n'ai pas forcément donné de définition là-dessus. Donc, moi, je suis un professionnel de santé, en fait. Les ergothérapeutes travaillent pas mal en rééducation, en réadaptation avec les personnes, toutes personnes de situation handicap. Donc, pour ma part, en tout cas, je vais intervenir chez des personnes à un fort degré de handicap. Donc, si on regarde un petit peu les certaines illustrations. Alors, pourquoi on vous a mis ces illustrations-là ? Ah oui, du coup, on ne peut pas… Vous voyez donc, du coup, les photos ? Je vérifie juste que vous êtes au même niveau que nous ? Oui. Parfait. Alors, pourquoi on vous a mis ces photos-là ? Parce qu'on voulait aussi illustrer le fait, et ça semble évident, que l'adaptation du logement ne passe pas uniquement par l'adaptation d'une salle de bain, voilà, mais aussi par l'accès extérieur. On retrouve régulièrement… Je vais montrer aussi avec la photo suivante. On retrouve régulièrement… En fait, on intervient chez des personnes pour une problématique de salle de bain, pour des difficultés à se déplacer dans le logement. Et puis là, on se rend compte que l'extérieur n'est pas adapté, la personne ne peut pas sortir tranquillement de chez elle. Et quand on interroge un petit peu la famille, en fait, on a vite le discours, ça ressemble à quelque chose d'optionnel, de sortir de chez soi. La personne, l'important, c'est qu'elle vive à l'intérieur de manière autonome, et puis on se rend vite compte que l'accès extérieur est négligé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder, sensibiliser, même si ce n'est pas votre cœur de métier, parce que ça a une incidence majeure au niveau de l'autonomie qui va pouvoir garder la personne le plus longtemps possible. Moins on bouge, moins on sort, plus on a de difficultés, plus on a de craintes, et plus on va tomber dans la perte d'autonomie. Donc, ça peut être des solutions très simples. Là, on voit sur la gauche, voilà, une petite rampe, voilà, très simple, et puis sur la droite, quelque chose d'un petit peu plus complet et construit. De la même manière, les travaux d'autonomie peuvent passer par, voilà, l'accessibilité au niveau de l'étage. On ne va pas forcément, alors on a beaucoup de dossiers où on essaie d'aménager le rez-de-chaussée, pardon. Mais quand l'ensemble des pièces de vie se trouvent à l'étage, et puis, je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'on laisse la personne maître de son projet. Donc, si elle ne veut pas faire d'installation complète au rez-de-chaussée, c'est son choix. Elle est autonome dans son choix. Et on peut trouver, voilà, des solutions comme le monte-escalier ou un petit peu plus complexe, l'ascenseur ou la plateforme élévatrice verticale. Voilà, de moins en moins de personnes sont réticentes par rapport à cette solution d'ascenseur de plateforme. Voilà, on retrouve quand même pas mal d'adhésions à ce niveau-là, quand c'est possible. Ici, donc, les portails, les portes automatiques. Alors, oui, on peut se poser la question dans quel cadre ça intervient au niveau d'autonomie, mais c'est très important. On a parlé beaucoup des personnes âgées, des personnes en perte ou d'autonomie, mais on a aussi affaire à des personnes en situation de handicap, un petit peu plus jeunes. Et par exemple, une personne en fauteuil qui est toujours en capacité, en fait, de conduire avec une boîte automatique, c'est clair que pour sortir de son garage ou sa voiture du logement, s'il faut descendre de la voiture, ouvrir le portail, remonter dans la voiture, etc., ça va vite devenir un frein. Donc, on voit que les travaux sont quand même assez larges. De la même manière, voilà, des exemples d'installation d'un visiophone qui va permettre à la personne, tout en sécurisant son logement, d'ouvrir et de permettre l'accès aux personnes qu'elle reconnaît et qu'elle connaît. Idem, donc, pour la mise en place de volets automatiques, écoutez, ça semble, voilà, ça semble logique. À partir d'un certain âge, sortir de son logement ou se pencher par la fenêtre pour fermer les volets, ça devient un petit peu compliqué. Baisser des volets de manière mécanique, ça devient un petit peu pénible au niveau des épaules également. Alors, des petites solutions aussi simples qui permettent de sécuriser un logement, notamment, on se rend compte que la nuit, on a un nombre de chutes des personnes âgées qui est assez important. Les personnes ne sont pas bien réveillées, le logement n'est pas assez éclairé. On retrouve des petites astuces qui permettent de sécuriser les déplacements la nuit avec des systèmes d'allumage automatique au niveau du passage. Alors, ici, des exemples de douche. Moi, la seule chose que j'ai à évoquer à ce sujet, parce que je pense que, voilà, vous maîtrisez quand même le sujet, mais la seule chose que j'ai à évoquer, c'est que, voilà, des fois, vous allez trouver sur les préconisations qu'on fait, l'absence de parois ou la possibilité de libérer entièrement l'espace quand on ouvre les parois de douche. C'est un petit peu l'intérêt, en fait, de faire intervenir des opérateurs, c'est qu'on a une sensibilisation au niveau du handicap et de tout ce qui l'accompagne, de tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que quand on conseille de ne pas mettre de parois, c'est qu'en général, on sait que la personne est accompagnée pour les activités de la vie quotidienne et les temps de douche par une aide à domicile, par la famille, et qu'il faut garantir un accès confortable à cette personne, en fait, pour l'accompagner au mieux. Du même que, j'ai envie de dire, de même que le BTP, le secteur de l'aide à domicile, est sacrément chargé au niveau des risques professionnels et on cherche aussi à penser à ces choses-là et au confort d'intervention des aidants. Donc ici, voilà, les deux solutions au niveau de la douche qui sont douche à l'italienne ou douche extra-plate, si impossible, au niveau de la douche à l'italienne. Pas grand-chose à dire là-dessus. Ici, de la même manière, sur les préconisations qu'on pourra vous faire en fonction des capacités motrices de la personne qu'on accompagne, est-ce qu'elle est vraiment en capacité de tenir sur un tabouret, enfin, sur un siège de douche escamotable simple ou est-ce qu'il va lui falloir un petit peu plus de soutien avec un dossier, avec des accoudoirs qui vont lui permettre de se relever ? Ça, on précise, voilà, pour que ça soit géré au mieux, sachant que c'est pas négligeable. Si on met un siège sans accoudoir à une personne qui en a besoin, ça ne servira à rien. Autant ne pas, voilà, ça ne sera pas possible pour elle de se relever, donc ça sera vraiment très dommage à ce niveau-là. Voilà un petit exemple. De la même manière, on essaye de sensibiliser les personnes à penser à l'avenir. Alors, on fait un peu office d'oiseau de mauvaise augure par moment, mais sur l'installation des meubles vasques, on conseille souvent de prendre un meuble vasque auquel on peut se rapprocher facilement en fauteuil roulant, même si les personnes ne le sont pas encore. On essaye de prendre en compte un petit peu l'avenir et de préparer un petit peu ça. Écoutez, voilà, la possibilité de mettre des barres d'appui qui sont bien facilitantes quand c'est possible, des deux côtés, avec aussi un exemple de WC japonais qui, j'avoue, ne séduit pas encore énormément. Oui, l'ancienne ergothérapeute adorait ce système, mais je n'ai pas encore rencontré de personnes qui l'acceptent. Un tout petit exemple, alors avant, après travaux, ce qui est intéressant de voir sur ces photos, c'est qu'on n'est pas obligé de, voilà, sur des travaux, encore une fois, je me répète, l'autonomie des personnes et leur choix. On est face à des personnes qui ont parfois un peu de mal, qui se sont poussées par la famille pour l'adaptation de la logement, et ils ont un petit peu de mal à se débarrasser de leur ancienne salle de bain et on voit que, voilà, on a gardé un certain esprit, on a gardé, notamment, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la droite, le bidet, qui est parfois très important pour les personnes âgées. Voilà, donc on a, on est, voilà, il n'y a pas nécessité forcément de, 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 il faut rassurer aussi les personnes, soit dans le fait qu'on va apporter un petit coup de neuf à leur logement aussi et que ça va, ça va leur donner une nouvelle jeunesse, soit qu'on va garder une empreinte, un esprit qu'ils avaient auparavant et ça a tendance à les rassurer un petit peu. Voilà pour nous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, est-ce que, est-ce que vous avez bien, bien tout saisi ? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent par rapport à des cas particuliers que vous avez rencontrés ? Monsieur Philippe, non ? Philippe, monsieur Hanet ? Voilà, n'hésitez pas. C'est très clair, il n'y a pas de souci. C'est clair. Les situations que l'on rencontre notamment pour les sièges de douche et les barres d'appui, moi, c'est des choses que même en tant qu'électricien, j'ai été amené à mettre en place à la demande de clients et c'est vrai que c'est nécessaire, ça fait partie de l'activité d'adaptation. Exactement. Donc, pour les électriciens, voilà, au début, il y avait le grand, le groupe Le Grand qui devait intervenir, mais comme on a peu de temps, je lui ai dit de ne pas intervenir vu qu'il n'y a pas que des électriciens. Donc, si vous souhaitez, je peux, voilà, y proposer de vous recontacter pour vous proposer les solutions de domotique pour les électriciens. Si vous le souhaitez, les électriciens, voilà, je peux donner votre contact. Après, c'est vrai que tout ce qui est automatisme lié à l'éclairage et puis à l'accès avec les portiers visiaux, c'est vrai que ça aussi, c'est des choses que les gens au niveau des portiers visiaux ne font pas forcément parce que ça a quand même un certain coût. Alors, je ne sais pas si au niveau des aides, ça peut, ça rentre aussi dans les choses qui peuvent être prises en compte. Oui, oui, oui. Tout ce qui est domotique aussi, tout ce qui est, tout ce qui va permettre en fait, une sécurisation du logement, une autonomie, un gain d'autonomie, tout ça, c'est pris en compte dans les travaux subventionnables. Maintenant, c'est l'étude d'un projet, c'est vrai que c'est des choses qui coûtent cher, mais voilà, il y a possibilité d'étudier la chose et d'étudier les aides financières possibles et éventuellement même, on n'a pas abordé, et puis ce n'est pas le sujet, mais pour les personnes en grande difficulté, voilà, on recherche le maximum de solutions pour qu'ils puissent avoir accès à ce genre de travaux. Alors, la question qui revient souvent d'habitude, c'est le temps qu'il faut pour obtenir le financement. Alors là, c'est la partie. Alors, aujourd'hui, en fait, le rapport au temps, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, dans la mesure où tout est dématérialisé, vous m'entendez là bien ? Oui ? Dans la mesure où tout est dématérialisé, en fait, dès lors que la personne a déposé son dossier sur le site Mon Projet Anna, donc dès qu'elle a cliqué sur déposer et continuer, légalement, elle peut commencer les travaux. Donc aujourd'hui, en fait, par rapport à ça, l'ANA a été souple puisqu'en fait, normalement, le dossier doit passer en commission. La règle très simple, en fait, si vous voulez, c'est une personne dépose un dossier, le dossier passe en commission et ensuite, ils peuvent commencer les travaux puisqu'ils ont les courriers d'accord. Pour autant, aujourd'hui, et du fait du succès de ce dispositif, il y a du retard dans le traitement des dossiers, ce qui fait que dans les cas justement d'urgence, de retour d'hospitalisation ou alors de, ou alors voilà, tout simplement des nécessités d'adaptation du logement, dès lors que le dossier est déposé informatiquement, les gens légalement peuvent commencer les travaux. Alors là où c'est un peu plus compliqué pour nous, mais on y travaille aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça c'est possible pour les personnes qui ont la capacité financière de financer leur projet. pour la simple et bonne raison qu'après, effectivement, le dossier passera en commission, on demandera le solde et ils recevront la subvention. Mais ça nécessite quelque part qu'ils aient cette avance de subvention à faire auprès de vous, artisans. Sur des situations beaucoup plus complexes où du coup, il y a des difficultés de trésorerie, on est en partenariat avec un organisme bancaire solidaire qui est Procivis Aquitaine Sud avec lequel on travaille. Donc, il n'y a pas de coût pour le propriétaire. C'est vraiment un partenariat dans le cadre du dispositif et Procivis nous permet d'avoir des avances de subvention. Ça veut dire, en fait, tout simplement que le propriétaire s'acquitte auprès de vous de son reste à charge et ensuite, Procivis prend le relais pour vous régler directement à vous la subvention une fois que les travaux sont réalisés. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. On l'a vraiment travaillé depuis les deux dernières années et c'est très opérationnel et les artisans sont payés sous 48 heures quand même une fois que nous, on a reçu la facture, que l'ANA a validé. Procivis fait vraiment son travail et revascule systématiquement la subvention. Par contre, cette option-là nécessite effectivement aujourd'hui un passage du dossier en commission et bon voilà, aujourd'hui, il y a légèrement du retard au niveau du traitement. Donc, pour finir avec ça, la constitution du dossier en lui-même, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Ce n'est pas quelque chose qui prend du temps. Tout dépend de la définition du projet et puis tout dépend en fait de l'échange aussi qu'il peut y avoir entre propriétaires, artisans et opérateurs. Mais je vous dis là encore dans la mesure où c'est dématérialisé, dès lors qu'on a tous les éléments, nous en tant qu'opérateurs avec le dossier et déposés informatiquement, 24 heures après, la personne peut commencer ses travaux. Par contre, après, tout dépendra effectivement des finances à voir s'il y a nécessité d'attendre le passage du dossier en commission ou pas. Et là, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas trop tributaires des délais. Donc, l'ANA est en train de travailler sur ces délais pour essayer de les réduire au maximum. Mais aujourd'hui, malheureusement, en tout cas sur le territoire de l'agglomération du Pays-Masque, on est sur un retard de deux à trois mois au niveau des instructions de dossiers. Sachant que normalement, la bonne nouvelle et il s'y engage pour le moment, c'est que d'ici la fin de l'année, tout ce retard est rattrapé, potentiellement rattrapable. Et donc, normalement, on repartira en 2021 sur un rythme de commission tous les 15 jours avec des dossiers qui arrivent au mois. Mais ça encore, c'est la particularité de notre territoire. Alors, je ne m'engage pas sur le territoire du Béam par rapport au délai. Mais en tout cas, dans la méthode, on reste sur la même méthode. D'accord. Donc, ne pas commencer les travaux avant d'avoir l'accord. S'il y a un souci de trésorerie, s'il y a un souci de trésorerie, oui, parce qu'on travaille avec Procivis pour l'avance et ça, c'est important et c'est beaucoup plus confortable aussi pour vous en termes d'artisan. En tant qu'artisan, d'avoir ce paiement directement par Procivis. S'il n'y a pas de souci de trésorerie, et c'est ce qu'on travaille aussi, s'il y a un niveau d'urgence vis-à-vis du propriétaire, on peut commencer dès lors que c'est déposé. D'accord. Donc,